Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je me présente Madame Dey Aramian, secrétaire générale de la coopérative des migrants et leurs familles. Je suis avec le président de la coopérative, M. Selédien, et le trésorier général, Serine Bakkelo. Aujourd'hui, nous sommes venus ici dans le cadre au niveau du CEDAF de Bakke, dans le cadre de la formation des membres des comifas en gestion financière et administrative des coopératives agricoles et d'habitat. Donc la coopérative a été créée au mois de juin 2018 et actuellement, elle regroupe plusieurs membres à travers le Sénégal. Cette formation a pour but de renforcer les membres de la coopérative pour une connaissance ardue en matière de coopérative et pour aussi comment gérer sur le plan financier au niveau de leurs entreprises les ressources qu'ils auront à gagner dans ce cadre-là. Cette formation a été initiée par l'ARD de Djourbel, l'agence régionale de développement de Djourbel, et a été appuyée par le GIZ à travers son projet « Réussir au Sénégal ». L'ARD est un partenaire privilégié avec la DRDR de Djourbel, c'est-à-dire la direction du développement rural, pour essayer de voir les Sénégalais de l'extérieur, les immigrés de retour, les immigrés qui sont les familles des immigrés, et les potentiels candidats à l'immigration. Qu'est-ce que la coopérative peut apporter en matière de formation, en matière vraiment de réinsertion pour ceux qui sont retournés au Sénégal ? Comment faire pour que ces gens puissent intégrer vraiment le dossier socio-économique du Sénégal ? Et dans ce cadre, l'ARD, qui est un partenaire privilégié, tout à l'heure, il y a le monsieur le directeur de l'ARD qui était venu pour l'ouverture de la formation, avec monsieur Bachoum, donc le conseil technique du GIZ, en partenariat avec les membres de la Comifa, pour essayer de donner une nouvelle donne au niveau de la gestion des migrations. Parce qu'ici au Sénégal, on assiste à des associations de migrants, à des GIE de migrants, mais je pense que c'est une première fois au Sénégal que nous assistons à des immigrés qui se regroupent selon divers horizons pour construire une coopérative qui est en outil économique et social. Et la coopérative se donne pour objectif comment faire pour résoudre le problème des Sénégals de l'extérieur en matière de gestion, en matière de réinsertion, pour que ces derniers puissent vraiment apporter leur expertise, leur expérience et leurs compétences acquises à l'étranger. Je vous remercie. Merci.